Bonjour, c'est un peu ému que je m'adresse à vous aujourd'hui. Oui, ému car vous êtes nombreux, nombreux à visionner nos vidéos. Et cela nous touche. Des milliers, suivant la police. Des milliards, suivant ma mère. Une quinzaine, selon YouTube. Alors, voilà, je suis très touché aujourd'hui car je reçois énormément de courriers. De courriers de françaises, de français qui m'écrivent pour donner des nouvelles du terrain, des témoignages de ce confinement. Alors, je me suis dit, ne serais-je pas leur voix ? Oui, c'est aussi un peu ça un conteur, ne serais-je pas leur voix ? Alors, l'espace d'un instant, je vais vous lire quelques courriers que j'ai reçus, qui m'ont touché, qui m'ont ému. Et j'espère qu'il en sera d'autant pour vous. Alors, voilà, premier courrier de Pamela, Pamela Y, star du X, qui nous dit, ce courrier qui me touche, qui nous dit, « Oui, ben moi, ça fait bien longtemps que je pratique le télétravail. » Voilà, merci Pamela. Autre courrier, un courrier un peu plus chargé d'inquiétude, ce courrier de Bernardo. Bernardo qui nous dit, très soucieux, qui nous dit, « Ben, c'est malin, c'est malin maintenant, plus personne ne va nous reconnaître maintenant qu'on a chacun un masque. » Voilà, Bernardo, ben écoute, nous sommes avec toi et on te souhaite... Voilà, alors, un autre courrier, un peu plus rigolo, un peu plus rigolo, pardon, excusez-moi. Un courrier de Roger Lacorde, prof de violoncelle. Roger qui nous dit, ce petit courrier marrant qui nous dit, « Ha 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 ! » Au début, le pangolin, on a tous cru que c'était la dernière chanson de Chantal Goyard. C'est vrai que c'est marrant. Enfin, au début. Voilà, bon, ben écoutez, je vous ai donné... Ah, peut-être ce dernier courrier qui m'a touché, car c'est un courrier de ma maman, je ne vous le cache pas. Ma mère qui m'écrit pendant ce confinement, qui m'écrit ce charmant petit mot. « Olivier, mon chéri, as-tu enfin trouvé un vrai métier ? » Voilà, alors écoutez, on va se quitter là-dessus. Je suis vraiment content d'être avec vous. Ne lâchons pas le combat. Et rappelez-vous, rappelez-vous qu'aussi inquiétant que le bruit des bottes, il peut y avoir le silence des pantoufles. Et rappelez-vous, 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 rappelez-